Attention mesdames et messieurs, prenez place, installez-vous, oui, posez-vous confort dans les sièges, les fauteuils, posez la tablette, reculez-vous de l'écran, ça va bien se passer. Aujourd'hui on va faire un shmup, vous n'avez pas l'air surpris vous non plus, comme c'est étrange. Et c'est un shmup, si vous suivez tous les streams de la semaine, vous savez qu'on tourne allègrement autour du mot space, 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 toujours la réverbération, c'est très très important. Et donc, on va se faire un space quelque chose. Vous l'entendez d'ailleurs assez nettement derrière. Quel est donc ce space quelque chose ? Je vais lui remonter le son, tiens, soyons fous. C'est un Space Invader. Eh oui, je spoil le direct, mais ce n'est pas n'importe lequel, puisque, attends, accrochez-vous, c'est Space Invader 95. Et ça change tout, parce que vous allez voir que le Space Invader 1995 a la particularité d'afficher ouvertement un délit de choupitude. Voyons voir ça en image. Peut-être. Juste à temps. Ah ah ! L'attaque des crétins de l'espace. Tout un programme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, délit de choupitude, effectivement. Alors, est-ce que ça va rendre le jeu marrant ? Je pense pas. Mais il y a un paw qui est apparu en bas. Donc, on doit avoir un espèce de tir chargé de la mort qui tue pour instantanément annihiler ces méchants monstres aux couleurs pastels. On tire sur les pauvres nounours. Je vais pas arriver à annihiler tout le monde là-dedans. C'est trop... C'est crognon, comme on dit. Je suis comme vous, j'essaye de comprendre. Mais plus que de comprendre, nous allons parcourir ce jeu qui va nous procurer des sensations inédites, comme on dit. Mais pas trop de crédit, hein. C'est juste pas à peine. Oh, on peut choisir son vaisselle. Oh, je suis Monsieur Kaka ! Yes ! Voilà. Tu me files le truc le plus con, forcément, je le prends. Allez, dis-ho ! Ah ouais, il est bien le tir chargé. Regardez-moi ça. Je fais un massacre avec ça. Ces pauvres petits aliens n'ont aucune chance. J'ai de la peine pour eux. Alors, le tir chargé marche que pour les gens devant, apparemment. Oh, mais il y a des trucs qui ont rebondi. Comment ? Yatta ! Alors, il y a quelques subtilités qui renouvellent fort agréablement le jeu, d'ailleurs. Mais ça reste un Space Invader. Nous l'aurons pas, les Amoches. Ceci dit, regardez-moi ce joli petit Kaka bleu qui tire sur tout ce qui bouge, j'ai compris des espèces de cul à visage. Bah oui, hein. Vous voyez quoi, vous ? Laissez-moi en commentaire ce que vous aurez vu dans ce jeu. Les têtes de noeuds en haut, elles sont particulièrement réussies, je trouve. J'avais pas fait gaffe parce que je regardais en bas. Mais dites-moi pas que c'est autre chose. It's not possible. Let's be honest. Bonne bisseau rude. Oh, vous voulez bien crever les têtes de... Têtes de ce bol. Est-ce que ce jeu est validé ? Oui, parce qu'on tire sur des têtes de noeuds et des trucs kawaii. Moi, je suis pour. Pardon, j'avais pas vu. Désolé. Alors, je ne dis plus rien. Bah oui, parce que je m'amuse. Étrangement. Enfin, je m'amuse. Disons que, voilà, il y a plus de choses à faire que dans un Space in V2, on va dire. De l'aventure, du suspense, des boulettes. Et un monsieur Kaka, tout malheureux. Mais comment résister à ça ? Ne bouge pas, monsieur Kaka. Il me reste encore de l'argent. Avec son petit rouleau de PQ et tout, j'avais pas fait gaffe. C'est vraiment Naoek. Alors, c'est le Japon. Japon, terre de contraste. Je le rappelle qu'on ne sait pas quoi raconter sur le Japon. Et donc, bah... Oui, le Kaka, là-bas, c'est une culture. C'est à la fois quelque chose honteux et quelque chose qui fait rigoler. Ils auraient pu pousser le vis jusqu'à... Qu'est-ce qu'ils tirent autre chose que... Voilà. Qu'est-ce que... C'est quoi ? C'est le boss. Et le boss, il va me faire une saloperie, là. Il est fumé, le boss, dis-donc. Ouais, peut-être que je manque et risque de ça. Sinon, je vais avoir des gros problèmes. Et quand il y a des gros problèmes... C'est Bibi qui paye. Il veut pas crever. Mais crève. Celui-là, il l'a senti, à mon avis. Est-ce que j'ai dit que ce jeu était validé ? Non ? Eh bien, je le dis. Oui ? Eh bien, je le redis. Je n'ai pas peur. Par contre, ça ne sera pas un top jeu. Ça reste un Space Invader. Et pfff... C'est le petit jeu pour l'apéro, pour se détendre entre amis. Un truc pour faire un peu de bruit au fond, voilà, sans plus. Et puis que le gars qui s'ennuie, parce que vous avez des discussions parfaitement géniales, puisse s'occuper en attendant qu'on le ramène à sa maison. Et oui, on a tous des amis comme ça. En général, c'est moi qui fais cet ami, là, d'ailleurs. La 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 la... Tu vas passer un seul quart d'heure, toi, Léo. C'était pas loin. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur ? Ah, ok. The new stage, je pense. Non, même pas. Tant qu'il y a des trucs à flinguer, c'est ce qui compte. Regardez-moi ces petits couvards, là. C'est étendu. L'autre, il pêche tranquille sur une pizza aux ananas. Oui, tout est normal. Et les petits cochons m'accueillent à l'entrée du temple. Oui, tout est normal. Je suis coincé, là, les gars. Alors, je rate une grande musique, vu que mes retours sont faibles. Et apparemment, il y a de la grosse musique. Genre, si Bubble Bubble te manquait, il y a moyen de te réconforter. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Eh bien, oui, j'ai été invadé, quoi. C'est normal. Oui, on va continuer, parce qu'on est des coquins. Et au moins, nous saurons à quelle sauce nous saurons manger. Ça va très mal se passer encore pour moi, je prévisume. Il m'a l'air un peu belliqueux, là, je crois. Tous ces petits cochons. Alors, est-ce que c'est une repompe de Mushi Mushi Porcs ? Non, pas du tout. Comment l'avez-vous deviné ? Sûrement, en voyant le pattern de boulettes très évolué, digne d'un envisseur de l'espace. Aka Space Invader. Côte d'un intergalactique. Oula, il y a des cochons mutons chirurgiens. Qu'est-ce que c'est, les autres bordels ? Alors, ne te laisse pas coincer dans les angles, mon petit canary. Tu as vu, ça s'est très très mal terminé tout à l'heure. Là, tu as des autres packs qui te tirent dessus, pendant que des groins font sortir des choses. De, je ne sais pas quoi. Vous avez vu cette concentration, quand même ? Ah, mais la choupitude tue, de toute façon, c'est connu. J'arrivais, j'arrivais, mec ! Alors, ces symboles symboliques sont tout à fait étranges. Je vous laisse les interpréter. Monsieur, caca, papier. Ce sera sans doute le message caché du jour. Pauvre petit poussin, vous avez passé un seul quart d'heure avec moi. En fait, c'est des lettres. Bonus, B-O-N-U-S. Oh, bah, je suis bien content. Nos valons n'ont pas fait un nouveau niveau. Alors, ça doit s'entendre. Le jeu est sympa, il est amusant. Alors là, il devient drôle, parce qu'il y a quand même un léger hommage dissimulé, à peine. Regardez-moi cet étrange poisson. Ne l'avez-vous pas déjà vu poindre dans un titre quelconque qui aurait un rapport avec des shmups ? Et tu aurais pris du grade, hein, depuis. Du grade humide ? Non, du gradius. Tu te prends, toi ? Alors, plus je joue, plus je le trouve sympa. Parce que ces phases-là sont quand même vachement plus rigolotes. Et je ne m'attendais pas à voir ce genre de mage pile en plein milieu. Comme quoi, la choupitude, ça peut arranger beaucoup de choses, y compris la médiocrité d'un titre. J'arrive pas à le dégommier. Ça commence à devenir quand même pas mal le bordel. Qu'est-ce qu'il faut que je flingue encore ? Je n'ai pas compris, là. J'ai essayé désespérément de regarder la tempura en haut. Tiens, prends ça dans la tempura. Et je vous rappelle que je suis toujours monsieur caca, hein, bleu. Je sais, vous êtes comme moi, vous êtes subjugué. Ah, j'ai un symbole qui m'indique quelque chose de symbolique. Ils ne vont pas sortir des trous. Ne faites pas ça. J'ai un caca explosif. Ah non, c'est encore pire. Les trous, ils rentrent dedans, ils ressortent. Tu ne sais pas. Un coup, je te vois, un coup, je ne te vois plus. Tu vas te faire envahir. Tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas juste pleurer de grosses larmes. Ah, pourquoi ? Et en haut, le facteur t'a porté ton colis et la méga arme que tu avais commandé en Noël 1994 et qui a mis un an à arriver puisque nous sommes donc en 1995 d'après la date de ce jour. Je pourrais m'aider les petits crabes au lieu de faire les cons. Bah oui, mais pas très sympa. Oui, j'y retourne. On va voir ce qu'il y a après. C'est parfaitement idiot, mais... J'aurais jamais mis les pièces dans cet appareil. Mais... Vu que là, c'est freeplay. On y va, non ? J'ai pas le temps, man. Man, on fait quoi, là ? Putain, tu recommences le tableau. Ah, je suis colère. Je suis colère, il m'a feinté. Voyons tous finir par descendre au centre. Inexorablement. Donc, il faut que je garde la zone centrale. Quoi qu'il advienne. Le trou central, c'est le trou de la vie. N'allez pas imaginer des choses. Je vois où ça s'emballe déjà sur le chat. Alors, le trou de la vie, c'est fait. Maintenant, il faut le monticule de l'amour. Bon, je sais pas. Ils vont tous finir en mieux aussi. De toute manière. Ma théorie est très très bonne. Je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Oh putain, il est temps d'en changer. Con du mime ! En fait, ces châteaux de sable vous emmerdent plus qu'autre chose si on dit les choses, clairement. Bande de coquins mutins, là. Oui, 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 mais, 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 voilà. Mais bordel de... C'est quand même ballot de se faire dégommer pour le dernier. Donc, les coquettiers vont me faire la misère encore. Oh là 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 là, Lucas-Tilosouk. Con de mime. Bah oui, mais non, mais c'est pas très cohérent, ça. La façon d'envahir... Déjà, il y a un protocole à respecter. Je crois qu'il faut signer des trucs. Puis c'est le chat qui arrive, le cul en l'air. C'est pas très normal. Enfin, il me semble. Ça va être leur faite. Ça va vraiment être leur faite si ce tir est illimité. Aïe, 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 dommage. Enfin, la curiosité, c'est quand même une jolie chose, regardez. Là, on a remis des pièces juste pour voir les nouvelles conneries qu'il y avait de tableau en tableau. Parce que c'est... Je persiste, c'est-à-dire que ce titre n'est pas super, super intéressant. Il a une jouabilité quelconque. Donc, on a juste envie de voir monsieur Kaka jusqu'où on peut pousser le Kaka, tout simplement. Il y avait un autostopper. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà les petits nounours qui balancent leur saleté qui ne sont d'ailleurs pas évidents à neutraliser. Alors, il faut se rappeler qu'on peut cancel la plupart des tirs. Ce qui vous permet d'être un petit peu encouragé, quand même. Ok, c'est con. Les poules, bien entendu. Donc, référence. Aucune référence. En fait, on va faire du ratio stream. On va faire le jour en entier juste pour voir toutes les références qu'il y a en fait. Et si vous arrivez à toutes les retrouver. Au moins, il y aura un truc amusant plus que le jour lui-même. Comment ça ? Je suis encore méchant. Pas du tout réaliste. Ne pas confondre. Oh. 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 ça peut la panique c'est tendu c'est tendu C'est parti. Amnode, trop de pression, trop de pression. Regardez-moi ce pauvre petit étron qui ne peut plus, quoi. Pile au moment où je lui ai péter sa gueule. Que c'est bête. Bon, voilà, j'ai plus de commentaires à faire. C'est vraiment le jeu de l'apéro. Le niveau maudit, le niveau Halloween. ... Sous-titrage ST' 501 Ah il y avait du skill là Ne serait-ce pas un petit peu fait exprès Je me pose la question Viens moi méchant boss Tu vas passer un seul quart d'heure si j'arrive à tirer sur toi Oui Ah bah oui mais là c'est on prend les enfants Et on commence à leur faire la petite initiation d'Anmakou Comment ça mon petit Tu ne savais pas ce que c'était les tirs croisés Tu vas découvrir le bonheur et l'intensité du tir croisé Tu verras Ça c'est traître C'est vraiment très traître Sachant que les boules de feu je ne peux pas trop les annuler Et en plus elles brûlent Les gars Alors vous me direz Monsieur K, monsieur K Depuis le début tu n'as pas changé de vaisseau Fais nous voir les autres Et vous avez parfaitement raison Ceci dit J'aime beaucoup mon monsieur KK Je m'y suis habitué Et maintenant j'aurais du mal à m'en passer Il faut comprendre L'empathie sur ce titre est grande Et puis j'ai été assez souvent dans la merde pour Trouver un avatar pour une fois Qui est relativement honest version Ouh ces traîtres Là je voudrais bien super tir en fait Si on met ses choix Parce que c'est galère Ils vont m'envahir Bah oui mais là je suis quick Voilà Quick quick Comment veux-tu que je les anéantise mon ami C'est totalement cheaté Mais je vous laisse imaginer La quantité de pognon Qu'aurait lâché un môme là-dedans C'est juste dramatique Donc oui c'est peut-être pour ça Qu'on ne va pas en faire quand même Super titre super génial Parce qu'il ne l'est pas Et puis que oui C'est une vraie borne d'arcade C'est fait pour mettre des pièces dedans Donc il ne faut pas que ce soit trop simple Sinon ce n'est pas drôle Et nous en sommes au stage 23 Alors je ne sais pas ce que c'est Des rats momifiés peut-être Je laisse votre imagination Donner une quelconque Un quelconque sens à ce truc Mouah Et kaboum Je me jette sous un tir La grande classe comme d'hab Alors je ne sais pas ce qui m'arrive Mais je suis tout bizarre J'ai monsieur Kaka Qui a les yeux qui sont exorbités Comme s'il se retenait de quelque chose Mais on ne sait pas quoi Retiens-toi tant que tu peux mon ami Ça ne peut être que mauvais Mais non de ta part Tire bien là où il n'y a personne Mais ils se sous-divisent Ces espèces de crétinos Avec du gros bruitage C'est du bruitage de luxe Queen, queen, queen C'est un racket C'est une bonne nouvelle C'est unyssée Alors j'espère que ce couinement vous plaît. Moi je suis très très heureux de l'avoir très très bas le volume du jeu. C'est une chose à laquelle j'échappe c'est pas mal. Dites donc j'aurais pas cru qu'on aurait fait aussi long sur un super space invader de la mort qui tue. Ça va être vif, ça va être pénible, ça va être long, c'est le boss final. Tout de suite après le flash rappel météo. Je te laisse pas coincer dans le coin. Zut j'ai oublié de changer de personnage, j'aurais pu vous accorder cette faveur pour le dernier boss. Parce que j'espère vraiment qu'il est dernier, j'ai pas l'intention qu'on y reste encore 5 jours. Qu'est-ce qui vient de se passer ? D'accord. Il y a des petites idées, il y a des petites idées mais ça n'empêche pas que le jeu est pas super intéressant. Alors je pense que ça peut être un jeu, à la limite, jouer avec un gosse qui vous regarde. Mais un petit enfant quoi, genre 5 ans, ça peut être marrant. Il faut éviter de prendre le personnage caca, quand même. Mais voilà. C'est le seul intérêt que je trouve à ce titre. Pour regarder papa jouer avec son caca. J'ai très mal résumé. Malheureux. Ben oui, on veut voir ce qu'il y a au bout, on est pas venus là pour planter des nefs. Ça va aller très vite les crédits, dites-donc, si c'est tout le temps ça. Vous savez, je peux pas faire mieux madame. Ben oui, mais bon, c'est pas très fair play. En plus ils refusent obstinément de prendre mes pralines, quand même. Mais il y a encore un rune, les amis. Oulala, je m'attendais pas à faire autant de temps. On va pas faire dans la dentelle. Piu, 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 piu. Bad, bad, bad. Je m'en fous. Moi aussi, je vais faire le bourre. Bon, j'ai oublié de changer encore. De là à croire que je tiens un monsieur caca, ce serait une légende légendaire. C'est cuit. Fuuu, you you you. Alors une fois qu'on a compris qu'il faut beaucoup gauche droite, ça se passe à peu près bien vu tout ce qu'on peut cancel comme tir. Faut pas trop m'abuser non plus, mais voilà. Il y a moyen de moyené, comme on dit chez les moyennateurs. Le but est de tout le temps avoir un tir qui atteint quelque chose. Comme ça, on peut retirer aussi celle que derrière et ça se passe à peu près correct. Si on tient un moment dans le vide, c'est la panique. Tiens. Je change. Eh oui, nous allons prendre le vaisseau de Gradius. De Darius. Je sais pas, mais il a des drôles deuils, on va dire. Qu'est-ce qu'il a mis en arrière ? Qu'est-ce qu'il a mis en arrière ? Qu'est-ce qu'il a mis en arrière ? Il est a mis en arrière. Non, non, non. Je t'ai mis en arrière. Non, non, non. C'est bien, non. Madame Nude Oh qui son colère, oh qui son colère dites-moi Mais faut pas faire ça messieurs Ouh ça va être pénible Et ça c'est rien de veut dire On est bien dans un Space Invader Non un Galaga on va dire même Le syndrome du dernier ennemi Ah là ils ont sorti du gros Il veut se battre Je sens que Il est hostile, je le sens bien Oh l'enfoiré Oui je sentais qu'il fallait me barrer de là Parce que j'ai vu les trois petits trous sur le dessus Qui trônaient Et je me disais Ça va être pour ma pomme ça Mais il me balance des pièces de Tetris C'est abruti de Space Invader Monstre bête et méchant Ah il est pas terrible Super tiens Oui je me barre Courageusement Comme le veut la couture Oui Quelle bouffe crédit ce truc Je vais finir avec Monsieur Kaka quand même Parce que On a un truc d'affection tous les deux J'allais dire Vous voyez qu'il est bien plus maniable en plus Puisqu'il glisse naturellement Mais C'était une erreur Une double erreur même Mais il est long Il est gravement long le pépère Bon là il en a plus pour long mais Non pas le lancer Je suis mort combien de fois là ? Non parce que Faudrait voir quand même Mais il faut que je rentre moi Et je suis à pied en plus C'est qui qui me ramène d'ailleurs ? Victoire Monsieur Kaka Tu as repoussé l'invasion extraterrestre Estre 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 Et c'est pas fini Nous reviendrons Il y a n'importe quoi Bande de méchants Tout ça pour ce beau final Donc voilà c'était le stream de la choupitude Avec ce super space invader 1995 Qui à défaut d'être toujours aussi quelconque Bah avait sa petite choupitude à montrer Et c'était bien rigolo A la limite on aurait préféré peut-être plus de clins d'oeil D'autres licences Et ça en aura fait un jeu tout à fait respectable Auprès des schmuppers Là ça va rester quand même le jeu Apéro tranquille Pépose Je vous laisse avec son petit générique de fin Après lequel il y aura Mes playlists habituelles Avec un Z majuscule Et je vous retrouve demain 19h pour un autre stream Et je pense qu'on est bientôt sorti De ce mot maudit Qui est space 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 ...